Kibi, c'est quoi ton vrai prénom ? Pourquoi as-tu déménagé ? Wapitu ? Ça fait une raison pour voler les gens, quoi. Hello ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis hyper contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que je devais la filmer, mais entre-temps, je suis tombée malade. Mais vous aussi tombez malade. Enfin bref, ça a été un petit peu la galère. Mais voilà, c'est l'automne, c'est normal. Les changements de température et tout ça. Et puis bon, les maladies d'automne et d'hiver, tout simplement. Bref, c'est parti pour ce FAQ. Je suis hyper vraiment vraiment très très heureuse de vous avoir... De lancer cette vidéo parce qu'en vrai, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Et ça a été, je pense, une erreur. Je pense vraiment que ça a été une erreur d'avoir jamais fait de FAQ. On m'a toujours dit, ne fais pas de FAQ, c'est pour les stars. Mais en fait, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a pas de rapport. Mais bref, aujourd'hui, c'est parti pour ça. Et ça va nous rapprocher un petit peu plus. Et je vais pouvoir répondre à vos questions. J'ai essayé de faire au mieux. C'était un peu compliqué, je vous avoue. Parce que de trier toutes les questions et d'essayer de récupérer... Bon, après, c'est sûr que c'est très souvent les mêmes questions qui sont revenues. Donc, ça n'a pas été trop compliqué. Mais c'était trié. J'espère que je ne vais pas retomber, que je ne me suis pas trompée dans mon triage. Et que je ne vais pas retomber sur des questions que d'autres m'avaient déjà... Enfin bref, que j'ai sélectionné les mêmes questions. Du coup, c'est parti. J'ai créé des petits albums sur mon téléphone. Et je voulais vous dire également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le rappelle, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense qu'il y a une question qui est là-dessus. Donc, du coup, j'en reparlerai. Je fusionne mes deux chaînes. C'est-à-dire que maintenant, je ne posterai plus du tout sur ma chaîne secondaire. Tout sera posté sur cette chaîne-là. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui sont intéressés également par les vlogs. Et puis, des choses de tous les jours. Et par exemple, les FAQ. Que j'essayerai de faire peut-être une fois par an. Ça peut être cool. Une fois tous les 6 mois, c'est sympa. Les FAQ. Bref. Alors, c'est parti. Donc, ce que je voulais... J'étais en train de vous dire. Je pars d'un truc à un autre. Cette vidéo va durer hyper longtemps. C'est sûr. Bref. Bon. Alors, mon premier... Mon premier, mon premier, mon premier... Il est où ? Afficher l'album 1. Allez. C'est parti. Les premières questions. Ça va parler un petit peu d'Animal Crossing sur cette première partie de questions. Et on a une question de Matt qui dit... Tu penses qu'après ACNH, tu feras quoi ? Le jeu va mal, malheureusement. Mais les vidéos sont toujours aussi bien. Mais tes vidéos sont toujours aussi bien. Merci beaucoup, Matt. Alors, qu'est-ce que je pense faire après Animal Crossing ? Je ne compte absolument pas arrêter Animal Crossing. Je ferai toujours du Animal Crossing parce que c'est un jeu que j'aime toujours. Et donc, pour l'instant, voilà. J'aimerais énormément jouer à Disney Dreamlight parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et puis, pas que parce qu'on me le demande. Parce que, voilà. J'attends avec grande impatience Pokémon, Ecarlate et Violet. J'espère vraiment pouvoir dégager du temps et de pouvoir y jouer. Ensuite, on a une question de Nina. Qu'est-ce qui t'a le plus passionnée dans ACNH, donc dans Animal Crossing ? Qu'est-ce qui m'a le plus passionnée ? Et bien, maintenant, c'est la déco. Mais c'est vrai qu'avant, ce n'était pas du tout la déco. C'était plutôt chasser, pêcher, chasser les habitants, pêcher, farm un maximum, remplir mon musée. Genre, vraiment, c'était le truc que je kiffais de ouf. Et maintenant, c'est la déco. Et surtout, déco d'Île-s-en-mairie. Ensuite, on a une question de Selma. Coucou, ma Kibi. Ça va. Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Ma question est, si ACNH n'avait pas existé, aurais-tu créé ta chaîne YouTube ? Si oui, sur quoi ? Et sinon, qu'aurais-tu fait jusqu'à maintenant ? Bisous à ma petite Meve. Des gros, gros, gros bisous à toi. Et je pense que Meve a fait des gros bisous aussi. Alors, si ma chaîne YouTube, en fait, je ne l'ai pas créée pour Animal Crossing. À la base, je jouais à Mario Kart Tour, qui est un jeu mobile, qui est Mario Kart, en fait, mais sur mobile. Et, bah, j'aurais certainement continué à jouer à d'autres jeux, si ça n'avait pas existé Animal Crossing. Mais, voilà, la question ne se pose pas, vu qu'Animal Crossing a démarré. C'est arrivé juste après, pas longtemps après, peut-être 6 mois, peut-être un mois, ouais, non, ouais, 6 mois après la création de ma chaîne. Et je jouais aussi à Mario, à Luigi, Luigi Mansion, que j'ai adoré de ouf, mais j'ai mis les vidéos en privé, parce que c'était pas foufou. Il n'y a personne qui les regardait, elles marchaient absolument pas du tout, aucun intérêt. Aucun intérêt sur la chaîne, enfin, après, la chaîne était très petite, j'aurais pu les laisser, mais bon, je les ai enlevées. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Babouche, question de Babouche. Alors, coucou, coucou Kibi, comment as-tu fait pour que ta chaîne YouTube ait du succès ? Merci, je t'adore des bisous. Très bonne question. Réellement, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai bossé, on ne peut pas dire le contraire. J'ai bossé, j'ai plus de 1000 vidéos sur ma chaîne, c'est énorme. J'étais à une fréquence d'une vidéo par jour, un contenu par jour, plus live. Donc, ouais, c'est quand même énorme. Je pense que, ouais, parce que j'ai beaucoup bossé, et j'ai eu aussi une énorme chance, c'est d'être tombée, d'avoir ouvert ma chaîne, peut-être à peu près 6 mois avant la sortie d'Animal Crossing New Horizons, et ça a été une explosion. Et surtout qu'Animal Crossing New Horizons est sorti au moment du confinement, et ça a été juste une dinguerie. Ça a été une dinguerie, et je pense que tout ça accumulé a fait aussi, a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur le succès de ma chaîne. Après, voilà, peut-être que ma personnalité, peut-être que ma façon de parler, peut-être que, voilà, les choses que je dégage ont plu. Mais il y a eu aussi ce facteur qui est quand même très, très, très important, et il ne faut pas l'oublier. Le confinement a beaucoup aidé au succès de la chaîne, et Animal Crossing aussi. Ensuite, on a Sabria qui dit, coucou ma belle, un petit live ! Juste pour te dire bonjour, et pour prendre des nouvelles. Ça va très bien, ça a été compliqué ces derniers temps, et j'ai pas eu beaucoup de temps de faire de vidéos, et tout ça, parce que, ben, c'était compliqué dans ma vie perso, et puis j'ai été malade, Maeve aussi a été malade. Quand on a un bébé qui est malade, c'est très compliqué. Bref, oui, j'espère très, très, très prochainement, vraiment, 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 très, très prochainement. Je suis en train de m'organiser, j'ai aussi acheté un câble, j'ai besoin absolument d'un câble pour ma cam, parce que maintenant, comme j'ai le config qui est totalement différent, il me faut un câble particulier. Donc oui, ça arrive très prochainement, et je vais reprendre les lives. Ensuite, on passe à la deuxième partie de questions, juste ici. Alors, on a une question de Lexus qui dit, salut Kibi, j'espère que ça va. Petite question, est-ce que tu voudrais, même si, je sais que c'est pas si facile de diversifier, de te divertifier, pardon, dans les jeux, par exemple, revenir sur d'anciens jeux, comme Clash Royale, Brawl Stars, et en découvrir de nouveau, ou tu préfères te centraliser sur un seul jeu, as-tu de gros projets pour l'avenir ? Merci pour tes futures réponses, je te souhaite réussite et bonheur dans ta vie, et les projets à bientôt. Alors, je ne compte pas faire trop de jeux mobiles, j'en ai jamais trop fait, j'en ai fait au tout début de ma chaîne, mes Clash Royale, Brawl Stars, et tout ça, ce sont des jeux qui ne m'intéressent absolument pas du tout, et j'ai essentiellement envie de faire des choses qui m'intéressent. Je n'ai pas de gros projets d'avenir pour l'instant, je suis plutôt dans le flou, mais ce qui est certain, c'est que faire d'autres jeux, oui, ça c'est clair, faire Pokémon, faire plutôt des jeux Nintendo, Disney Dreamlight, oui, c'est clair, par contre, non, faire du Brawl Stars et tout ça, j'ai absolument plus du tout envie, ça ne m'attire pas, j'ai vraiment, ça fait très longtemps que je n'y joue plus, et j'en ai absolument aucune envie. Voilà, merci en tout cas à toi pour tes questions. Ensuite, on a une question d'Aurélie qui dit, Coucou Kibi, est-ce que tu penses tester le jeu Disney Dreamlight ? Valet, on adore tes vidéos, c'est notre rituel du soir avec ma fille, vidéo de Kibi et Ododo. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon, et c'est pour ça, surtout que j'adore ma chaîne YouTube, c'est qu'il y a plein de personnes différentes, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des moins jeunes, enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout, et j'adore, j'adore vraiment, vraiment, vraiment ma communauté, et comme je l'ai dit sur ma vidéo où je disais, je ne vais pas arrêter YouTube, je ferai YouTube tant que ça me plaît, et tant que j'en ai encore envie, et tant que j'ai encore des choses à partager avec vous, je n'arrêterai pas, et voilà, ce genre de petit message, c'est trop mimi. Alors Dreamlight Valet, ouais, j'aimerais vraiment, 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 vraiment y jouer, je n'ai pas encore téléchargé le jeu, et je pense qu'à mon avis, je commencerai le jeu durant un live, je pense que c'est comme ça que ça va se faire, je pense que je vais commencer durant un live, comme ça vous allez pouvoir m'aider, parce que je sais que vous êtes énormément à y jouer, et vous savez que je suis une mystiqueuse pro, et que j'ai besoin d'être sur les débuts de jeu. Voilà, merci en tout cas Aurélie, des gros bisous à toi. Ensuite, on va passer à la troisième partie, c'est des questions qui vont un petit peu plus être centrées sur moi. Du coup, c'est parti, alors Marie, question de Marie, Alors, je rêvais d'être styliste, parce que je suis fan de mode, et surtout, j'adorais dessiner, et je dessinais pas trop mal, et du coup, voilà, je voulais vraiment être styliste, je voulais être styliste, petite. Alors, d'où vient Kibi ? On me l'a beaucoup demandé, et du coup, ben, je vais re-répondre. Donc, Kibishi, en fait, c'est un terme de gaming, et c'est un level de jeu, donc c'est un niveau de jeu, et Kibishi, c'est le niveau le plus élevé, voilà. Ensuite, on a une question de Sage Brawl. Coucou, petite question arrive, tu as trouvé du temps pour toi entre Youtube et Mev ? Sinon, je t'adore et continue comme ça. Merci beaucoup, des gros bisous à toi. Très, très... c'est compliqué. C'est très compliqué de trouver du temps pour moi, je m'occupe énormément de Mev, mais en même temps, ben, ma vie, elle est comme ça, quoi. Alors, et puis, j'ai Mev dans ma vie, donc passer du temps avec elle, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que oui, si, j'arrive quand même de temps en temps à faire des petites choses, mais je vous avoue que c'est quand même très, 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 très rare. Ben, moi aussi, quand je vais chez le coiffeur, forcément, voilà, quand je fais mes vidéos, c'est du temps pour moi, en vrai, hein. Mais c'est vrai que la question, elle était aussi hors Youtube. Hors Youtube, ben, très peu. Très peu de temps, en vrai, dès que j'ai du temps, et ben, j'essaye de faire des vidéos, j'essaye de faire des choses pour la chaîne parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est avant tout mon métier et puis c'est aussi parce que j'aime ça. Ensuite, une question de Valou. Coucou, ma kibi, petite question. Y a-t-il un projet ou un rêve qui te tient à cœur depuis longtemps et que tu rêves mettre en place maintenant ou dans plusieurs années ? Des gros bisous. Des gros bisous à toi aussi, Valou. Alors, j'ai pas... Je suis très... Je suis pas perdue, hein. Attention. Je suis pas perdue, mais c'est vrai que je suis dans le flou. Je sais pas trop ce que va être mon avenir. Concrètement, j'ai pas de piste pour l'instant. Je sais pas. Franchement, je saurais pas trop répondre à cette question-là parce que réellement, je ne sais pas. J'aimerais bien que Mev, elle aille à la crèche, mais j'ai pas de place en crèche. Ça fait pas partie d'un de mes rêves, mais ça ferait partie d'un de mes objectifs. Ça serait d'avoir une place en crèche pour Mev ou de trouver une nounou, quelqu'un qui puisse la garder. Mais c'est un peu compliqué. Je préférais quand même qu'elle aille en crèche. Et... Ouais, j'ai un projet d'avenir. C'est mars prochain. Normalement, je pars au Cambodge avec Mev et ma maman. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop trop hâte. Et ça, c'était un gros projet. J'en avais déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous me suivez pas sur Instagram, à me suivre sur Instagram. Il est dans la description de cette vidéo. Mais ouais, j'aimerais bien... Je pars au Cambodge. C'est pas... C'est pas... C'est pas j'aimerais bien. C'est que je pars sur, normalement, en mars, l'année prochaine, 2023. Donc ça, c'est grave cool. Voilà ! Ensuite, alors, plein de questions de Moonlight. Et j'ai trouvé que c'était cool parce qu'il y avait beaucoup qui m'ont posé plein de questions comme ça d'affilé. Et c'était un peu brouillon. Et du coup, bon, j'ai pris... J'ai choisi Moonlight. Donc, alors, coucou Kibi. Tu m'as beaucoup... Tu m'as trop manqué. Donc, voilà mes questions. Comment ça va avec Mev ? C'est pas trop compliqué. Mev, elle est pas compliquée. C'est juste que... Ben, c'est vrai que ça me laisse moins de temps pour moi. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, passer du temps avec ma fille, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, je sais que c'est un luxe que n'a pas certains parents qui travaillent dans des métiers différents de YouTube qui sont obligés d'aller quelque part pour bosser. Et c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir aussi de profiter de ma fille. Et j'en ai beaucoup profité. Ça fait un an et demi que je m'occupe seule d'elle et que je profite un maximum de tous les instants que je peux vivre avec elle. Et en vrai, c'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Donc, finalement, c'est quand même une chance. Et oui, c'est très bien. Et c'est pas compliqué. C'est compliqué pour mon travail. C'est autre chose. C'est différent. C'est pas avec Mev que c'est compliqué. Ensuite, est-ce que tu te plais dans cet appart ? Ça y est, je suis bien installée. J'ai pas mal rangé. Je regarde en fait autour et tout. En vrai, ça va. Ça commence à aller de mieux en mieux. Je m'y sens hyper bien. Vraiment, je m'y sens hyper bien. J'adore hyper bien. J'ai pris mes marques. Mev aussi. On a nos petites habitudes et tout ça. Il manque encore des choses. Mais c'est parce que j'ai pas encore les moyens d'acheter tout d'un coup. Donc, du coup, ça sera petit à petit. Mais je me sens hyper bien et je suis hyper contente dans cet appartement. Ensuite, est-ce que c'est dur de tourner des vidéos ? Oui, c'est très dur de tourner des vidéos parce que j'ai pas le temps et je ne veux pas, comme je l'ai déjà dit, confier Mev tout le temps à ma soeur ou à ma maman. J'ai aussi besoin que Mev soit gardée et aille à la crèche. Et j'ai hâte qu'elle commence la halte garderie. Elle commence le 18 octobre, la halte garderie. Et franchement, ça va être, je pense, ça va être vraiment cool. Pour elle, surtout. Pour elle, ça va être génial. Pour moi aussi, hein. Mais ça va être surtout pour elle. Elle va avoir d'autres enfants et tout. Ça va être trop canon. Ça va être trop canon à avoir des copains et des copines. Ça va être trop beau. Ensuite, aimes-tu toujours autant à Sénage qu'à sa sortie ? Oui, j'aime toujours autant à Sénage. J'ai juste moins le temps d'y jouer qu'à sa sortie. Mais j'adore toujours autant Animal Crossing. Vraiment, j'arrêterai pas de le dire. C'est mon jeu de cœur. Et tous ceux qui me disent, oh, mais tu vas arrêter, tu vas arrêter. Mais non, je vais pas arrêter. Arrêtez de dire ça, quoi. Arrêtez de dire ça. Ensuite, alors, quelle est la chose que tu aimes le plus faire ? Passer du temps avec Mev ? Je sais pas si ça compte. Passer du temps avec Mev et bon, je suis une addicte de séries. De séries. Enfin, voilà, je fais que de regarder des séries, des séries, des séries, des séries. Et j'adore ça. Et je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. J'ouvre Animal Crossing, évidemment. Après, mes passe-temps, vous les connaissez un petit peu, quoi. Alors, ensuite, est-ce que tu nous aimes toujours autant qu'avant ? Même si c'est compliqué pour toi. Mais évidemment que je vous aime toujours. Si je vous aimais plus, déjà, j'ai aucune raison de ne plus vous aimer. Vraiment, je vois pas. J'ai pas de raison de ne plus vous aimer. Je vous aime toujours autant. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est pour ça aussi. Parce que ça me plaît et parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Quand on aime les gens, on a envie de leur faire plaisir, quoi. Voilà. J'espère que ça répond bien à ta question. et elle m'avait posé aussi d'où venait le pseudo Kibishi. Ben voilà, j'y ai répondu. Alors, tu préfères la Corée du Sud ou le Japon ? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais été ni en Corée du Sud ni au Japon. Voilà. Après, ouais, non, je saurais pas y répondre à cette question-là. Alors, veux-tu bien être mon idole sur Animal Crossing ? Avec plaisir. Avec plaisir, Moonlight. Et de quoi tu as le plus peur ? Des araignées. J'ai une peur bleue. Genre, je suis arangophobe. Arangophobe, j'ai vraiment très, 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 très peur des araignées. C'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper. Quel est ton personnage préféré dans Animal Crossing ? Je pense que... Ben non, la preuve, tu ne le sais pas. Eh bien, c'est Neferti. C'est mon habitante préférée. Et en garçon, c'est Raymond. Voilà. Ensuite, passons à la prochaine question de Lisa. Pourquoi as-tu déménagé ? Qu'habites-tu ? Et combien veux-tu d'enfants ? Alors, je ne veux pas d'autres enfants. J'ai Mev. Je pense que ça me suffit amplement. De toute façon, je suis célibataire. Ça répond du coup à une prochaine question, me semble-t-il. De toute façon, je suis célibataire. Donc, pour l'instant, il n'est pas question d'avoir d'autres enfants. Et je pense... Je ne suis pas vieille. Mais je pense que... Non. Je pense que je suis contente. Je suis comblée, en fait, avec Mev. Je pense que je n'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Je dis ça. Peut-être que ça pourra changer si je rencontre quelqu'un, je ne sais pas, demain et que c'est l'amour fou et que peut-être... Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Où habites-tu ? J'habite en région parisienne. Et pourquoi tu déménageais ? J'ai déménagé parce que je ne me sentais plus du tout bien où j'habitais auparavant, dans ma vie d'avant. Et voilà. J'ai décidé... Ça faisait longtemps que je ne me sentais pas bien dans cette vie-là. Et dans la ville où j'habitais, dans la région où j'habitais, vraiment, je ne m'y plaisais pas. Je ne m'y suis jamais plus, en fait. Je suis quelqu'un qui vient de la région parisienne. Et j'habitais en région parisienne et dans Paris. Et franchement, il y a toute ma famille ici. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici. En tout cas, aujourd'hui, je ne me sens pas... Je ne me vois pas vivre ailleurs. J'ai des amis dans le sud de la France. Et c'est vrai que je me suis posé la question de peut-être aller dans le sud de la France. Mais j'ai ma maman et je tiens énormément à ma maman. et à ma soeur et à ma famille. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai déménagé. C'est parce que je ne me sentais plus bien dans cette vie-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça faisait déjà longtemps. Et j'ai décidé... Je me suis décidée réellement fin mars de quitter l'endroit où j'habitais avant et ma vie d'avant, au passage aussi. Alors, prochaine question de Liana. Nana, que fais-tu pendant ton temps libre ? Quand tu ne fais pas de vidéo ? Eh bien, je m'occupe de même. Vous allez vous dire, mais la nana, la meuf, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de life du tout. Mais si, j'ai ma vie avec ma fille. Du coup, je passe du temps avec elle. Je me suis énormément, ces derniers temps, occupée de mon appartement. C'était compliqué. C'est dur de déménager seule avec un bébé. Du coup, je me suis vraiment, vraiment occupée de l'appartement. Et voilà quoi ça a été. Mais voilà. Et puis, j'ai un peu, quand même, j'ai pas mal un peu joué à Animal Crossing ces derniers temps. Ensuite, quelle est ta marque de shampoing préférée ? Il m'a fait trop rire cette question. C'est une question de Loulou The Best. Loulou, ma marque de shampoing préférée, eh bien, c'est une marque qui s'appelle Olaplex. Voilà. C'est pour essentiellement les personnes qui se décolorent énormément les cheveux et c'est anti-casse et tout ça. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et en ce moment, j'utilise un sérum génial de chez L'Oréal et ça s'appelle... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous dirai ça une prochaine fois. Prochaine question. Question de Mathis. Alors, quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré, c'est un plat cambodgien qui s'appelle... C'est une soupe, en fait, qui s'appelle la soupe Phnom Penh. On peut la manger, cette soupe, soit avec le bouillon à côté, sans le bouillon avec les nouilles, ou soit les deux mixés ensemble et franchement, c'est une dinguerie, c'est mon plat préféré. Préfères-tu le chocolat blanc noir ou au lait ? Mon chocolat préféré, le chocolat au noir, mais j'aime tous les chocolats. Quel est ton personnage préféré ? J'ai déjà répondu. On est ferti. Et dernière question. Vas-tu continuer les let's play ? Oui, je vais continuer les let's play, les visites d'île sur Animal Crossing parce que j'adore ça et pour l'instant, je n'ai pas du tout... Ce n'est pas du tout dans mon objectif et ce n'est pas dans mon programme d'arrêt Animal Crossing. Voilà. J'espère qu'avec toutes les fois où j'ai dit que je n'arrêterai pas de jouer Animal Crossing, j'espère qu'une bonne fois pour toutes, vous allez réellement y croire ou c'est parce que c'est toutes les personnes qui ne regardent pas les vidéos du début jusqu'à la fin et qui zappent certains moments de la vidéo. Vous avez le droit de le faire, vous faites comme vous voulez. Mais, c'est peut-être ces personnes-là qui me posent constamment la même question. Bref, prochaine question. Kibi, c'est quoi ton vrai prénom ? Alors, je sais que ça n'a jamais été très clair. Enfin, ça n'a jamais été très clair. Ça n'a jamais été vraiment très clair. Tous ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant parce que je l'ai dit sur Instagram. Et en fait, réellement, vous le savez déjà, pour tous ceux qui me suivent essentiellement pour Animal Crossing, réellement, vous connaissez mon prénom parce qu'un des personnages porte mon nom. Je l'ai donné très récemment. Mon vrai prénom, c'est Niri. Et donc, voilà, c'est d'origine, c'est cambodgien et voilà, c'est mon vrai prénom. Et donc, Kibishi, c'est mon pseudo pour toutes les personnes qui pensaient que Kibishi était mon vrai prénom. Pardon, eh bien, non, c'est pas Kibishi, c'est Niri. Ensuite, combien d'enfants as-tu ? Maeve et ça me va pour l'instant très très bien. Question de Sakura. Question de Maya. Est-ce que pour toi, le collège a été dur ? C'était une question que j'avais vraiment trop envie d'y répondre parce que je sais qu'il y a beaucoup de collégiens dans mes abonnés. Je trouvais ça important de dire moi comment ça s'était passé. Je vais pas vous tout vous raconter mais le collège a été scindé en deux parties. J'ai fait ma première partie, 6e, 5e en région parisienne. Après, je suis partie vivre dans le sud de la France, dans le sud-est pendant plus de 10 ans et donc j'ai fait 4e et 3e. Ça a été très compliqué la 6e et la 5e. Vraiment très 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 compliqué. J'étais pas dans un cercle d'amis qu'il fallait. Je faisais énormément de bêtises. J'étais beaucoup collée. J'écoutais absolument pas du tout. J'étais très... Je travaillais vraiment pas bien. Ça a été vraiment une catastrophe. Et je suis arrivée dans un collège du sud de la France donc en 4e et ça a été la révélation. J'ai eu énormément de chance parce que ma maman m'a payé des cours des cours particuliers. J'étais très mauvaise en maths, très en français. J'avais aucune base. J'avais rien écouté. Je suis arrivée totalement paumée et j'ai rencontré un groupe d'amis, de filles. Et ça s'est extrêmement bien passé et j'ai pris beaucoup de cours particuliers de maths et de français et ça m'a énormément aidée et j'ai adoré. J'ai adoré redécouvrir l'école et j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer aller au collège. Et ça a été une révélation. C'est comme ça que ça m'a plu et j'ai eu... Après, pas de difficulté à avoir mon brevet. J'étais trop contente. Ma maman était hyper fière et ça a été très compliqué, très difficile parce qu'il a fallu que je reprenne tout de A à Z. C'est-à-dire que j'avais aucune base de français et les maths, tout était une catastrophe. Vraiment, tout était une catastrophe et on a tout repris. Et depuis ce jour-là, ça a été nickel et franchement, je pense que ça m'a sauvé ma scolarité, le fait d'avoir déménagé dans le sud de la France. J'ai vraiment changé de groupe d'amis et je pense que ça a énormément fait. Et puis après, j'ai trouvé ma voie et j'ai été très contente. Et du coup, Catherine Hardy qui me pose juste après tes études. Alors, mes études, voilà, ensuite, moi, comme je vous l'ai dit, je voulais être styliste, j'étais passionnée de dessin, de peinture et tout ça. Et je voulais absolument prendre une voie artistique et l'école de stylisme coûtait très cher. Et donc, du coup, ma maman n'avait pas les moyens de me payer l'école. Ça coûtait vraiment très très cher. On ne savait pas trop, je ne mettais pas trop renseignes sur les bourses et tout ça. Et du coup, j'ai pris une voie professionnelle. Donc, j'ai fait un CAP graphiste décorateur. Donc, beaucoup de peinture, beaucoup de dessin et de la publicité. En fait, avant, on ne faisait pas les pubs sur un Photoshop et tout ça. On les peignait. Donc, j'ai appris ce premier métier-là. Et ensuite, j'ai fait le bac qui a continué. Donc, j'ai fait un bac graphiste. Faire des stages à l'étranger, tout ça. ce qui m'a permis de comprendre que c'était cool, que c'était un super passe-temps, que j'adorais ça. Mais que c'était plutôt un passe-temps et pas quelque chose que j'avais envie de faire toute ma vie. Donc, j'ai fait par la suite un BTS MUC, un Management des unités commerciales qui me donnait un côté un peu plus commercial et qui m'a permis de birefiquer plus dans le commerce. Et donc, à ce moment-là, j'ai quitté le sud de la France. Je suis montée sur Paris. J'ai trouvé du boulot dans la mode. J'ai travaillé au bon marché. J'ai travaillé pour des grandes marques de luxe dans le prêt-à-porter femmes. J'ai fait prêt-à-porter enfants et bébés de luxe. Et ensuite, j'ai fait prêt-à-porter chaussures femmes, créateurs, luxe. Et donc, voilà. Et ensuite, j'avais absolument... En fait, après, j'ai eu envie... Après, mon objectif était d'être conseillère en images, donc relookuse. Et j'avais absolument envie d'une partie esthétique. Donc, j'ai fait un CAP esthétique en cursus accéléré parce que j'étais déjà vachement plus âgée que quand on a l'âge de faire un CAP. Et j'ai fait quelques années en tant que responsable dans le plus gros Yves Rocher de France, rue de Rennes, à Paris. Et donc, j'ai été adjointe pendant 5 ans. Donc, voilà un petit peu mon cursus. Alors, question de Paul. Des conseils pour avoir un mental fort comme le tien. Je n'ai pas trop de conseils à donner. J'ai des moments de faiblesse. Je ne suis pas tout le temps forte. J'ai eu une période quand j'ai emménagé la première semaine, j'ai pleuré toute la semaine. Genre, je pense qu'il y a un jour où je n'ai pas pleuré. Vraiment. Et puis, en plus, j'ai pleuré devant Mev. Donc, pas ouf, pas ouf du tout. Mais non, on a tous nos moments de faiblesse et j'ai les miens aussi. Je ne suis pas tout le temps forte. Après, ma force, c'est d'avoir Mev parce que quand je la regarde, forcément, c'est elle qui me donne la motive et c'est pour elle que j'ai envie de faire plein de choses pour essayer de lui faire vivre aussi à elle plein de choses dans sa vie. Voilà. Alors, prochaine question. Quel est ton vrai prénom ? J'y ai déjà répondu. Ah oui, la deuxième partie de sa question est pourquoi tu ne souhaitais pas te partager ? On m'a beaucoup dit qu'il ne fallait absolument pas que je donne mon vrai prénom, qu'il ne fallait pas que je donne trop d'informations sur ma vie personnelle, qu'il ne fallait pas que je fasse de FAQ tout simplement parce que les gens se donnaient. En fait, c'est comme si on me conseillait d'avoir une vie totalement virtuelle mais aujourd'hui, ça ne me plaît pas. ça ne m'a jamais réellement plus en vrai. Ça ne m'a réellement jamais vraiment plus. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire parce que c'était ce qu'on me conseillait et finalement, avec le temps, je comprends aujourd'hui que FAQ, ce n'est pas pour les stars, c'est juste pour échanger avec sa communauté. Si je vous donne mon vrai prénom, c'est aussi pour qu'on soit plus proche, pour que vous puissiez savoir plus de choses sur moi et je trouve ça hyper important d'échanger. Je pense que je n'étais pas du tout dans la bonne direction et aujourd'hui, je me rends compte que voilà. Donc ouais, pour répondre à ta question, pourquoi tu ne voulais pas le partager ? Tout simplement parce que j'étais très mal conseillée sur ce genre de choses et aujourd'hui, j'inspire à autre chose sur ma chaîne YouTube. J'ai envie d'être plus proche de ma communauté et je pense être devenue une nouvelle personne. Je pense que j'ai évolué. Je ne suis pas devenue une nouvelle personne parce que les gens ne changent pas mais les gens évoluent et aujourd'hui, je suis dans une nouvelle évolution. Je suis dans une nouvelle... Je suis en train de... Je passe à autre chose et aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie, ben ouais, voilà, c'est comme je n'ai pas arrêté de lire, c'est de partager plus de choses et surtout des choses qui me plaisent et pas qu'on m'a dit fais ci, fais ça, ça serait mieux que ci, ça serait mieux que ça. Vraiment des choses que j'ai moins envie de partager avec vous et ouais, j'ai eu envie de vous dire mon vrai prénom. Voilà. Alors ensuite, Gabi, j'adore tes vlogs, est-ce que c'est un format que tu vas développer ? Et ben justement, j'en ai parlé en début de vidéo, tout sera fusionné sur cette chaîne-là, je vais tout faire sur cette chaîne-là, du coup, ben je laisse de côté ma chaîne secondaire, je ne vois pas l'intérêt de faire sur deux chaînes, j'ai vraiment envie d'évoluer sur cette même chaîne et j'ai envie de tout partager et j'ai envie que, par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par mes vlogs, ben les regardez pas, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont envie de regarder du Animal Crossing, il y aura du Animal Crossing, j'espère pouvoir faire du Disney, Dreamlight, j'espère que, voilà, ceux qui voudront regarder que du Disney, ben regarderont que du Disney et puis ceux qui voudront tout regarder, et ben vous regarderez tout. Voilà. La question de la... la Blycéa, c'est pas trop compliqué de t'occuper de Mev seule. Il y a une deuxième question qui allait bien avec, c'est Léa Kibishi, Mev Forever, le pseudo, quoi. Est-ce que la vie de maman solo n'est pas trop difficile tous les jours ? Alors, c'est pas compliqué de m'occuper de Mev. Ce qui est stressant, c'est d'allier, de m'occuper de ma fille tous les jours et de, en fait, de répartir le temps entre le travail, donc YouTube, et Mev. C'est ça qui est compliqué. Donc, il y a des moments, je suis obligée de laisser de côté quelque chose et c'est vrai que je délaisse un peu plus YouTube que Mev parce que Mev, elle est petite, elle a un an et demi pour tous ceux qui se demandent parce que c'est vrai que cette question m'a été pas mal de fois posée Mev à un an et demi. Je ne peux pas délaisser mon enfant de mon bébé d'un an et demi, elle ne se gère pas toute seule, elle ne sait pas jouer tout le temps toute seule, elle a besoin que je m'occupe d'elle et elle a besoin d'être occupée, que je lui trouve des activités et elle ne peut pas les faire seule, elle est trop petite, clairement. Donc oui, c'est compliqué mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Voilà, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et des fois je chiale mais grave mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et ça ne peut que aller de mieux en mieux. Et la vie d'une maman solo, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Son nom l'indique, maman solo, maman seule. Donc ouais, des fois, c'est pétage de plomb, j'ai mal à la tête, c'est vrai que des fois j'aimerais m'enfermer dans une pièce seule mais c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne me vois pas faire. Mais oui, ça me traverse l'esprit des fois d'aller m'enfermer dans une pièce, j'ai trop envie de fermer une porte et d'être dans un silence total mais je ne le fais pas parce que j'aime ma fille et je n'ai pas envie du tout. Mais ça me traverse quand même l'esprit et je pense que c'est humain. Donc oui, c'est dur la vie d'une maman seule, c'est très très dur mais c'est la vie, c'est comme ça et ça ne peut que me renforcer. Alors, prochaine question de Lola, est-ce que tu es en couple ? Non, je suis célibataire. Prochaine question, Coco Bichy, alors tu vas bien mentalement depuis que tu as déménagé ? J'ai eu des phases, je vais bien, je vais bien mentalement. Ouais, je pense que je vais quand même bien mentalement, je suis bien entourée, je parle pas mal à ma famille et tout ça, j'ai des amis à qui parler et tout donc oui, j'arrive quand même à lâcher prise et à discuter quand ça ne va pas mais ouais, j'ai eu des périodes où c'était très compliqué et le déménagement, ça a été une révélation. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, il fallait que je m'en aille, il fallait que je quitte cette région qui ne m'allait plus du tout, cette vie qui ne me convenait plus du tout et ouais, depuis mon déménagement, ça va beaucoup mieux. C'était une clé, c'était la solution, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Ensuite, alors question d'Emilie qui me dit coucou, je sais que tu manges souvent des choses qui donnent trop envie et qui ne sont pas françaises. vu que je n'y connais rien et que mon chéri aimerait goûter des choses ou autre au niveau culture, aurais-tu des boutiques à recommander sur internet ? Alors des boutiques sur internet, pas vraiment. Sucré-salé, PS, où achètes-tu la boisson bleue que tu as bu dans une bouteille, dans une vidéo récente Je veux goûter ? Alors j'achète tout ça dans le 13ème à Paris chez Paris Store donc c'est un magasin, c'est une épicerie, grande épicerie en fait asiatique et donc voilà je pense que tu peux te retrouver Paris Store sur internet donc voilà. Ensuite, une question de quelle est ta série favorite ? Alors j'ai beaucoup cette question, j'ai impossible d'y répondre, j'aime trop, trop, trop plein de séries de différentes, de différents thèmes, enfin ouais, de thèmes différents et du coup c'est très compliqué de répondre à cette question mais on va dire allez Game of Thrones non, je ne peux pas répondre à cette question, c'est beaucoup trop compliqué. Alors à prendre à quelques petites questions sur Maeve. Alors, si tu devais prendre un animal pour Maeve, lequel choisirais-tu ? Eh bien je choisirais le Shiba parce que j'adore et je pense que c'est un chien qui est très 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 bien pour les enfants. Coucou Kibi ! Alors une question de Games2Kid. Est-ce que Maeve reprendra ta chaîne YouTube ? Maeve, elle fera ce qu'elle veut de sa vie, je dicterai pas, elle fera ce qu'elle a envie, voilà, mais je la pousserai pas, elle fera son choix quand elle aura l'âge de faire son choix, voilà, tout simplement. Bon, je me suis pris une petite boisson parce que, ben, parler, parler, répondre à toutes vos questions, ça donne soif. pour tous ceux que ça intéresse, boisson kato au melon et franchement, il y a des petits bouts en fait d'aloe vera, ça a l'air d'être une dinguerie. Oh, ça sent trop bon déjà le melon. Super bon. Oh là là. Qui c'est qui aime ce genre de boisson avec des petits morceaux d'aloe vera ? Oh, c'est trop bon, j'aime trop. Une vraie dinguer. Allez, on reprend, j'en étais où ? Alors, tachette, coucou, j'aimerais bien savoir comment tu organises tes journées, genre vers quelle heure tu te lèves et tu te couches, combien de temps consacres tu à Mev, à Youtube, à CNH, qu'est-ce que tu fais d'autre en dehors de ça ? J'ai aussi une deuxième question, si tu prends un autre travail pour gagner plus d'argent, ça serait quoi ? En tout cas, je t'envoie plein de force, continue comme ça, t'es la meilleure. Merci beaucoup pour ce message, il est trop mignon, trop gentil, hyper bienveillant et tout ça. De toute façon, vous êtes tous hyper bienveillants envers moi, franchement, merci, parce que c'est vrai que je ne vous remercie pas tout le temps, mais franchement, merci beaucoup. Alors, c'est très compliqué, l'organisation, en fait, c'est hyper aléatoire. En fait, un bébé évolue de sa naissance jusqu'à, jusqu'à, peut-être, c'est, peut-être, je suis vers 3-4 ans, peut-être qu'un bébé, ça dépend en plus, c'est différent pour chaque enfant. En tout cas, pour Mev, ça a changé tout le long des mois, jusqu'à ces 1 an et demi et là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que Mev a été pas mal malade et quand un bébé est malade, ça change au niveau de son sommeil, donc elle n'a pas bien dormi la nuit et forcément, elle s'est levée très tard et quand elle s'est lève tard, tout se décale dans la journée, c'est logique, donc quand elle mange et tout ça, donc moi, en fait, je vis à son rythme, mais en règle générale, Mev, on va dire, c'est une grande généralité, Mev, c'est un bébé qui dort pas mal le matin, donc en vrai, elle se lève plutôt assez tard, elle se lève, on va dire, entre 8h30 et 10h, on va dire qu'elle se lève vers 16h-là, elle ne dort plus le matin maintenant parce qu'avant, elle aimait bien se faire une petite sieste le matin, maintenant, elle ne dort plus du tout le matin, elle mange à midi et demi à peu près, je la fais manger à midi et demi et après, elle se fait une sieste genre vers 13h30-14h, elle fait une sieste, donc ça, c'est hyper aléatoire, suivant si elle a bien dormi la nuit ou si elle a plutôt agité, tout ça, elle fait 1h ou 2h de sieste, voire, c'est déjà arrivé qu'elle fasse 3h, 3h et demi de sieste, ensuite, après, elle prend son goûte à 16h, après, moi, je lui fais prendre le bain, alors, tout le monde qui dit, il faut prendre le bain avant manger, moi, je ne fais plus du tout prendre le bain à Mev avant manger, je lui fais toujours prendre le bain après manger, parce que, ben, elle va se salir, en plus, elle est dans une période où elle a envie de manger seule, donc, elle s'en met un peu de partout, donc, elle mange, et puis après, le bain, et après, au dodo, le temps que je consacre à, je n'ai pas de timer, quoi, je n'ai pas, je me dis, allez, je suis mis 2h, machin et tout ça, en général, je laisse Mev à ma maman ou à ma soeur pendant qu'elle fait la sieste, et du coup, ça me laisse à peu près, je ne sais pas, peut-être 2-3 heures pour faire, pour enregistrer plusieurs vidéos d'affilé, que, ben, que je bosse après, le soir, quand Mev s'endort, et je joue Animal Crossing, je ne joue jamais, je ne joue quasiment jamais quand Mev a été éveillée, je ne joue que quand Mev, elle dort, parce que, ben, je ne me vois pas jouer à mon jeu, et elle jouer à côté, à autre chose, je préfère partager du temps de jeu avec elle, sur quelque chose qu'elle comprend, que de jouer à mon jeu, moi, toute seule, comme ça, et puis, enfin, je ne trouve pas que ce soit cool, je ne trouve pas que ce soit génial de faire comme ça, bref, du coup, je préfère jouer quand elle dort, voilà, et, est-ce que, qu'est-ce que je voudrais faire, je ne sais pas, je ne sais pas encore, cette question, elle m'a été beaucoup posée, oui, il faudrait que je bosse dans autre chose pour compléter YouTube, parce qu'aujourd'hui, et bien, c'est compliqué, les fins de mois sont très compliquées, mais, je ne sais pas, je ne sais pas encore quoi faire, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que je pourrais faire en fait, je ne sais pas du tout, et dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas possible, dans le sens où, comme j'ai beaucoup dit, Maeve, elle ne va pas encore à la crèche, donc, tant que Maeve n'ira pas à la crèche, et bien, je n'aurai pas le temps de faire un autre travail, donc, une fois une place en crèche, c'est vraiment mon objectif, voilà, j'espère que ça répond à toutes tes questions, ensuite, d'où vient le prénom Maeve ? Alors, Maeve, c'est gaélique, donc, pour tous ceux qui ne savent pas, gaélique, c'est irlandais, et en fait, ça vient d'une légende, qui parle d'une mythologie irlandaise, donc, comme la mythologie grecque, qui parle d'une reine qui s'appelle la reine Maeve, voilà. Comment as-tu géré YouTube quand Maeve est arrivée et que tu t'en occupais seule, car je me souviens de live pas toujours facile où tu ne recevais pas beaucoup d'aide extérieure ? Bah, en vrai, réellement, j'ai jamais vraiment été trop aidée, j'ai eu une nounou, passé un temps, avant où j'habitais, qui m'a plantée du jour au lendemain, qui m'a d'ailleurs, qui m'a d'ailleurs pas, rendue, je lui avais payé des heures, petite anecdote, à qui j'avais payé des heures, des heures en avance, qui m'a jamais remboursée, je crois que c'était un truc du genre 100 euros, elle a fait la morte, elle fait la morte depuis, et elle a eu beaucoup de problèmes personnels, et beaucoup de problèmes d'argent, mais enfin, c'est pas une question, c'est pas une certaine raison pour voler les gens, quoi, mais ouais, c'était très compliqué, et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus sereine, maintenant, depuis que je suis près de ma famille, depuis que j'ai déménagé, et que je suis en région parisienne, je me sens beaucoup plus sereine, je me sens beaucoup mieux, pour gérer YouTube, et tout ça, donc je suis encore en train, voilà, de m'organiser, mais, très prochainement, je pense que ça ira beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux, mais j'essaye de gérer au mieux, je sais pas trop, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais c'est vrai que j'en reparle encore maintenant, à ce moment-là, parce que ouais, bah, je sais pas trop, en fait, je suis un peu dans le flou, quoi, je suis bien, je pense que je le gère pas trop mal, je suis hyper stressée, en fait, je vous avoue quand même, ce qui me stresse le plus, c'est quand j'arrive pas à faire de vidéo, parce que j'ai tellement envie de faire du contenu, j'aimerais tellement faire plein de choses sur la chaîne, jouer à plein de jeux, j'ai tellement envie, mais je manque cruellement de temps, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse énormément, et je pense que c'est ce qui me stresse le plus dans la vie, actuellement, c'est de manquer de temps, c'est de manquer de temps pour consacrer du temps à ma chaîne YouTube, voilà, c'est vraiment ça qui me stresse le plus, et qui m'angoisse, qui m'angoisse pas mal, donc je prends sur moi, et j'ai tellement de moments de bonheur avec Mev, que finalement, ça enlève cette angoisse, ça soigne cette angoisse que j'ai, et ce stress, mais ouais, pour vraiment, si j'avais besoin de vous parler à coeur ouvert, c'est ce qui m'angoisse le plus en ce moment, c'est de ne pas faire assez de contenu, parce que du coup, mon salaire est rétréci, mais aussi, j'ai tellement envie de faire, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire plein de choses, mais voilà, c'est une période que je dois passer, j'ai été obligée, je suis obligée, je dois passer par cette période-là, et il n'y aura que du bon, je pense, à venir, et dans tous les cas, le positif attire le positif, je pense vraiment, que de se morfondre, et de se lamenter sur son sort, ça ne sert à rien, donc ça m'arrive de chialer, je l'ai déjà dit, ça m'arrive de pleurer, oui, oui, je pense que je suis humaine comme tout le monde, mais voilà, voilà un petit peu comment je le gère, j'essaye d'être positive, je suis bien entourée, je suis trop contente, j'ai ma maman à côté, j'ai ma soeur juste à côté, j'ai mes amis aussi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai très peu, mais voilà, je suis contente, je suis contente franchement, de ma vie, et je suis surtout contente, je pense qu'on va s'arrêter la cour aujourd'hui, je suis contente enfin de pouvoir vous parler, de répondre à vos questions, de faire ce FAQ, j'étais tellement dans un truc qui, genre on m'avait tellement dit, non fais pas, fais pas, c'est pas bien, franchement ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt, et ben si c'est un intérêt, parce que déjà ça permet de se vider un petit peu, parce que c'est important de parler de soi, je pense que ça fait vraiment du bien, et en vrai, toutes les vidéos où je vous parle, quand je l'ai fini, je me sens tellement bien, c'est un truc de dingue, je me sens hyper bien, et du coup, et bien j'appréhende un petit peu le moment de filmer avant, et ensuite, plus j'arrive vers la fin de la vidéo, et mieux je me sens, et à la fin de la vidéo, je me sens trop bien, voilà, bref, bon, j'espère que ce FAQ, j'espère que ce rapprochement entre vous et moi, vous a plu, n'hésitez pas, je vous le rappelle, et bien à vous abonner à la chaîne, évidemment, si mon contenu et si ma personne vous plaît, et sur ce, je vous fais des énormes bisous, et on se dit à très vite, sur un let's play, je sais pas, sur une vidéo, j'espère très prochainement faire un vlog, mais j'ai pas envie de vous faire des vlogs, pour vous faire des vlogs, j'ai envie de faire des trucs un peu plus intéressants, mais je sais quand même que ça peut être cool, de faire des choses, pour vous montrer ma vraie vie, quoi, et je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse, du coup, et bien voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501